Musique C'est beau, un monde qui joue. Ces mots, tout le monde pouvait les lire depuis que la Coupe du Monde avait commencé. Il s'est allé partout où il était encore possible d'afficher quelque chose, dans les cafés, les restaurants, les magasins, en petits dans les journaux ou en énormes lettres dans le métro, comme s'ils essayaient de grimper le long des murs pour remonter à la surface. La finale de la Coupe du Monde, pour moi, c'était une date très très symbolique, en ce sens que c'est un événement dont tout le monde se souvient, c'est presque un événement fondateur. C'est assez révélateur de l'époque, en ce sens que les grands événements fondateurs, ce ne sont plus des guerres ou des événements politiques majeurs, mais ça va être le foot. Le foot qui cristallise un peu toute une génération, et la victoire de la France, c'était une période d'euphorie, où on a cru que tout était possible, il y avait ce fameux black-blanc-beur, c'était la France de l'unité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2017, on mesure à quel point on a changé d'époque et d'état d'esprit. Alors moi, je ne voulais pas forcément parler du couple dans ce livre, je voulais parler de l'époque, et j'ai voulu parler de l'époque à travers le couple. Donc j'ai choisi de raconter l'histoire de ce couple qui ressemble à tant d'autres, qui est ordinaire et touchant à la fois dans ses espoirs. C'est un portrait de la génération Mitterrand, la génération qui est née en 1981 comme l'héroïne du livre. C'est un portrait effectivement de la génération Y, au sens où c'est le début du XXIe siècle. Ce sont des trentenaires qui se retrouvent projetés dans un second millénaire qui s'ouvre, et qui n'ont pas forcément les valeurs de leurs parents, où tous les repères sont chamboulés, notamment en matière de couple, c'est-à-dire que ce n'est plus comme au temps de nos grands-parents où on se rencontrait, on se mariait. Aujourd'hui, tout est possible, on peut se séparer un peu si on veut. Donc le couple est fragilisé, le monde du travail est fragilisé, il y a beaucoup de choses qui sont précarisées dans la société. Le couple, c'est peut-être la dernière grande odyssée, et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers leur parcours. Je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai vu autour de moi, de ma génération, et je sais qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui se mettaient en couple très jeunes, c'est un peu ce qu'on appelait les bébés-couples. Et alors évidemment, en tant que journaliste, j'avais aussi un regard sociétal, on va dire, sur ce phénomène, qui était de se mettre en couple de plus en plus vite, de plus en plus tôt, comme si le couple était un rempart contre la crise et la précarité. Et de fait, il y a des sociologues qui ont montré que dans les périodes de crise économique, les gens ont tendance à rester dans leur situation par peur du changement. Donc il y avait ce phénomène de jeunes couples formés très tôt et qui durent contre vents et marées un certain nombre d'années, mais pas forcément toujours par choix. Pour moi, le chat était symbolique de quelque chose, c'est un peu symbolique d'une époque qui se replie sur des valeurs un peu de cocooning comme ça. Parce que le chat, c'est l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui sera toujours là, qui on peut faire des câlins, sur qui on peut projeter tous ses désirs d'affection sans qu'il vous rende quelque chose forcément en retour. Donc ça me paraissait traduire cette époque individualiste qui a de plus en plus de mal à créer vraiment des liens, à s'engager dans des relations profondes, mais à envie de sorte de doudou substitutif. Et là, on voit très bien que dans leur couple, le chat prend la place d'un enfant qui est attendu, attendu et qui finalement ne viendra pas. Alors on a beaucoup parlé de Houellebecq, c'est le sens de mon livre. Et ça, c'est quelque chose que je revendique tout à fait. C'est une référence qui me plaît. C'est un auteur qui a parlé du monde moderne tel qu'il était.